Hello les amis cocottes, j'espère que vous allez bien. C'est Carole du blog The Family Cocotte, aventure en famille zéro déchet. Je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 grandes astuces pour devenir riche avec le zéro déchet. Et je vais tout de suite t'en parler dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si les aventures en famille zéro déchet vous intéressent. Premier point qui est non négligeable, c'est avoir réellement confiance de sa consommation. Ou par votre argent. Ou vont être vos postes de dépenses les plus récurrentes. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous regardez sur vos relevés bancaires. Et également, avec les applications, c'est très facile. On peut aussi regarder tout ce qui est en prélèvement automatique. Et à partir de là, on peut vraiment, point par point. Et par là, on peut vraiment regarder quelles sont les dépenses récurrentes. Et par exemple, nous, quelque chose de très concret. Il y a quelques temps de ça, regardez quelles sont les dépenses récurrentes. Et par exemple, nous, quelque chose de très concret. Il y a quelques temps de ça, on avait les deux abonnements pour moi et M. Cocotte au niveau téléphone. Et également, l'abonnement Box, Internet, téléphone et TV. Donc, sur ces trois abonnements qui étaient réunis sur un opérateur. Alors, soi-disant que c'était déjà intéressant parce que le fait de grouper, on vous indique des tarifs plus intéressants. Et en fait, en regardant d'un peu plus près, je me suis quand même rendu compte que pour ces trois abonnements, on était à 70 euros par mois de prélèvement automatique. Je trouvais ça un peu cher, on n'avait pas du tout fait évoluer nos différents abonnements. Et là, donc, j'ai eu le réflexe comme beaucoup maintenant ont. Mais je trouve qu'on manque encore de cet automatisme, c'est d'aller voir sur des comparateurs de prix. Et de regarder pour l'équivalence, voir plus ou moins si vous avez besoin de moins. Après, il faut l'adapter aussi à ses besoins, à ses réels besoins. Ce n'est pas la peine d'avoir un abonnement illimité sur de l'Internet si vous n'avez pas une réelle utilisation de ce besoin. Parce que vous allez le payer et en plus, vous n'allez pas vous en servir. Et ça, l'opérateur ne va pas vous faire une remise là-dessus. Donc, du coup, on regarde. Moi, dans mon cas, j'ai vu tout de suite tout ce qui était téléphonie, Internet. J'ai fait un comparateur de prix. Suite à ça, je suis passée à l'action. Ça, c'est un truc hyper important. Passée à l'action une fois que vous avez vu en fait là où vous pouvez vraiment diminuer vos charges. Et une fois que cette action est faite, concrètement, on est passé de 70 euros à 30 euros pour nos deux téléphones et la téléphonie et la boxe. Donc, vous multipliez la réduction qui a été faite de 70 à 30. Donc, on a 40 euros par mois qui se sont libérés. Vous multipliez ça par 12 mois et vous allez voir que ça fait une forte différence sur un budget mensuel, notamment donc nous, le budget de la famille. Mais vous pouvez faire ça avec tous vos abonnements. Deuxième astuce, c'est de discerner le réel besoin de ce que l'on a envie. Parce que souvent, en fait, on peut penser que lorsque l'on a une envie, c'est un besoin. Mais en fait, le réel besoin, lui, n'est pas là. C'est un besoin à un moment donné parce que souvent, lié à la publicité, au marketing, à ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans notre entourage, on peut aussi se dire, j'aimerais bien, j'ai adoré le sac de telle personne, j'aimerais vraiment changer de sac. Alors qu'éventuellement, son sac est encore en très très bon état, voire on en a une collection. Donc, toujours, vous posez la question des réels besoins plutôt que des envies. On intervient nullement le besoin de posséder parce que posséder ne rend pas plus heureux. On voit très bien des personnes qui sont milliardaires, multimillionnaires et qui sont très malheureux dans leur vie. Donc, la richesse, la possession de choses, d'objets n'a rien à voir avec l'équilibre d'un bonheur ou d'une satisfaction. En fait, le propre de la satisfaction, c'est de réussir justement à ne plus consommer ses envies. Pour vous citer un exemple super pratique, bientôt c'est mon anniversaire, j'étais une très très grande consommatrice de vêtements. J'ai limité énormément ma garde-robe et je l'ai fait avec plaisir, je ne l'ai pas fait du tout avec une contrainte. Et j'en vois aujourd'hui vraiment le bénéfice, que ce soit financier, au niveau de l'organisation, au niveau du temps que je gagne pour choisir mes tenues, pour laver le linge aussi. C'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est quand même très important pour moi d'avoir un dressing minimaliste. Et notamment pour mon anniversaire, ne trouvant pas sur le marché de l'occasion ce que je souhaitais, je suis allée sur une boutique qui est française, avec une production en Italie, de vêtements, notamment des matières en vin. Je vous ferai le retour dès que j'aurai reçu mes cadeaux et je trouve tellement gratifiant aussi de me dire que j'attends d'avoir par exemple mon anniversaire ou d'attendre par exemple les fêtes de fin d'année pour pouvoir offrir en fait parce qu'on a tendance à tout le temps acheter sans aucune occasion particulière. Et en fait, la notion même du plaisir perd de son sens. Donc en tout cas, je trouve ça, moi pour ma part, ça m'a apporté beaucoup de gratitude sur le fait de consommer vraiment, je dirais, par réel besoin. Et en plus, notamment quand c'est des achats vraiment plaisir sur des dates qui sont significatives en fait. Je t'ai parlé tout à l'heure pour les vêtements de l'achat d'occasion, et bien aussi une très grande astuce pour vous enrichir, c'est une fois que vous avez bien mis sur la liste vos réels besoins, et bien c'est lorsque vous avez besoin d'acheter, de consommer pour vos besoins ou pour de temps en temps des achats plaisir, comme je disais, lors d'événements un petit peu plus particuliers, et bien aller sur le marché de l'occasion. Parce que l'occasion, aujourd'hui, on y trouve vraiment tout ce qu'on veut. Il est très facile d'accès, notamment, ça peut être entre voisins, ça peut être penser à vos amis, à la famille. Vous avez également tout ce qui est réseaux sociaux, le bon coin, Facebook market. Enfin, il y a énormément de possibilités d'échanges sur le marché de l'occasion. Maintenant, il y a les recycleries aussi, au niveau local. Enfin, il y a énormément de possibilités d'acheter d'occasion. Donc, renseignez-vous avant de faire un achat en neuf. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, qui est devenu, je dirais, un réflexe quand j'ai un réel besoin. Tout de suite, je vais aller regarder du côté de l'occasion. Et je peux vous dire qu'au niveau du budget, on est sur 50 à 70% d'économies réalisées. Et il faut arrêter avec l'idée que l'occasion est vieux ou dégradée. Mais pour un bon exemple concret, il n'y a pas très très longtemps, j'ai acheté une paire de chaussures sur Vinted, donc d'occasion. Et concrètement, la paire de chaussures avait encore l'étiquette. Donc, c'est dû être une personne qui les a peut-être achetées. Soit elle ne lui allait pas, soit cette personne ne les a jamais portées. Et au bout de six mois, c'est dit, je vais peut-être les revendre parce que je ne les ai jamais mises. Et en fait, moi, ça m'a rendu heureuse de pouvoir avoir ces chaussures que j'ai payées 50% moins cher, mais neuves. Donc, si le côté, notamment pour les vêtements ou les chaussures, le côté de l'occasion qui a déjà été portée vous dérange un petit peu, vous pouvez tout à fait trouver sur le marché de l'occasion des vêtements qui sont encore neufs. Et c'est là vraiment tout le paradoxe de savoir ce qui est réellement un besoin, d'une envie. Parce qu'on voit très très bien par rapport justement à ce marché d'occasion neuf qu'il y a des personnes qui achètent juste par envie et qui ont acheté en se rendant compte quelques semaines, voire quelques mois ou même simplement quelques jours que c'était juste une envie passagère et pas un réel besoin. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous apporter une réflexion sur vos réels besoins et la différence avec les envies. Également, des pistes d'action pour pouvoir gagner vraiment de l'argent en mode série de l'échelle. Pour vous abonner, c'est juste ici. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao !